Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince, et on va faire la critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 844, dans lequel Sanji contre Luffy, c'est ça, Sanji contre Luffy, donc on retrouve Sanji qui fait face à son capitaine, voilà, parce que bon, on a bien compris l'intention, Sanji veut repousser Luffy et Nami, parce que le danger est trop grand là, entre Big Mom et Big Mom, Big Mom et sa famille qui sont pas loin, là les Vinsmoke qui sont là, les frères, la soeur, le père, ça peut vraiment mal tourner avec Luffy, donc là il s'est dit, vaut mieux l'écarter, vaut mieux écarter Luffy, surtout connaissant Luffy, vu comment il est imprévisible et tout ça, va savoir ce qu'il peut faire face à ma famille, comment ça peut tourner, est-ce qu'ils vont pas tuiser, me faire exploser, les poignets, est-ce que lui, il va pas se faire dégommer aussi, je veux dire, c'est tout à fait possible, surtout que Luffy, là, il est pas à 100% de ses capacités, bon, Sanji le sait peut-être pas vraiment au départ, mais quand même, donc bon, faut écarter Luffy, donc la façon qu'il a d'écarter Luffy, on a un peu vu ça dans le chapitre 844, c'est qu'il l'insulte, il lui dit qu'il a jamais cru en lui, qu'il a jamais, qu'il a toujours eu des doutes sur la possibilité qu'un gars comme lui puisse devenir le roi des pirates, que c'est qu'une bande de, oui, bah, il est insulté, une bande de pauvres pirates, voilà, et qu'il a rien à foutre avec eux, parce que lui, il est de sang royal, voilà, et puis, Sanji fait quelque chose d'impensable, c'est qu'il lance un regard méchant, un regard de bad guy, limite un ami, et Nami, à ce moment-là, elle est choquée au point où elle pleure presque, il n'y a aucun mot, mais elle pleure presque, parce que forcément, tu vois, elle est tellement habituée à ce que son Sanji-kun soit son canard, tu vois, là, elle est choquée qu'il se passe un truc pareil, tu vois, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sanji ! Ouais, mais enfin, oui, il y arrivera, enfin, oui. Et ça finit, du coup, avec Sanji qui en route qu'au Luffy. Ouais, Luffy ne les poste pas. Parce que comme Luffy refuse de partir, refuse de bouger, Sanji, il dit, bon, je vais t'en mettre plein la gueule pour que tu dégages. Sauf que Luffy refuse de bouger, refuse aussi de répliquer, ce qui fait qu'il laisse Sanji le frapper. Déjà qu'il est affaibli. Voilà, déjà qu'il est affaibli, Nami le dit, en plus, il a été affaibli par son combat contre crackers, alors là, en plus, Sanji, tu lui mets des méchants kicks, au point où Luffy finit par tomber, il est KO. Oui, déjà, il a fait perdre l'Ishiko sur le premier coup, c'est-à-dire. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire perdre l'Ishiko, alors, lui ? Il a seulement un peu quoi. Le truc, c'est que d'habitude, Luffy ne se laisse pas faire, quoi. Là, il se laisse faire. Oui, mais bon, déjà, il est affaibli, en plus, il encaisse. Oui, mais bon, il s'est déjà mangé un paquet de coudes dans la gueule, c'est ça, je peux dire. Oui. Tiens, on répose-t-on ou pas. Ah, bon. Avec ce soit Sanji qu'il fasse perdre l'Ishiko, justement, c'est ça qui apporte un effet d'armatique. Nana. De toute façon, l'Ishiko, il la récupère. Oui, ça repoussera. Tu crois vraiment que Goda, il va dessiner, voilà. Luffy, Avatar, Méternal, Méternal, Méternal. Voilà, juste jusqu'à la fin du manga, il va s'ouvrir avec l'Ishiko. Oui, mais Nami, ça, c'est comme les cicatrices de Nami, ou les cicatrices qu'elle est censée avoir. Voilà. Qu'elle est censée avoir. Sur le bras, ou que ce soit Robin, qui aurait dû être transpercée par Crocodile. Voilà, et qui devrait toujours, du coup, avoir une marque, quelque part. Sur le cas, elle est toujours un poil. Donc, on devrait bien avoir une trace, normalement. Moi, même Nami, où il y a aussi des traces de son combat contre l'autre, là, 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 avec ses épines. Oui. Quand il s'est fait planter le pied, tout ça. Mais bon, non, ils n'ont aucune trace. Non. Le seul qui est qu'avec toujours des traces, c'est Zoro. Zoro avec ses cicatrices aux jambes, aux tibias. Ils évoluent, ils évoluent. Ils ont voulu se couper. Et la cité. Ah, Sophie. Oui. Sophie qui a voulu se couper, quand même, il était enfermé, enfin, coincé dans le gâteau, et les cicatrices de Mirok, aussi. Voilà, et la cicatrice de Mirok. Et son oeil, aussi. Voilà, bon, puis peut-être Luffy et sa cicatrice en dessous de l'œil, mais bon. Ah oui, puis celle d'Akainu. Et celle d'Akainu, voilà. Voilà, c'est les... Oui, mais ça, c'est parce que c'est des cicatrices, si tu veux, qui, au niveau de l'histoire, sont importantes. C'est important de laisser ces cicatrices, là, à Luffy et Zoro, tu vois. Parce que c'est vraiment des moments importants du manga, donc tu ne vas pas les faire disparaître, c'est débile. Si demain, Luffy l'appuie cicatrices sur le torse, on dit quoi ? Ça, c'est incroyable. C'est ce que dire. Ou même la cicatrice sous l'œil, c'était tellement symbolique, avec Shanks et tout, que... Voilà. Et puis j'ai des pirates, ils ont des cicatrices. Voilà. Mes amis, il faut qu'elles soient toutes belles. Et Robin aussi. C'est des pirates, mais c'est des femmes. C'est ça. Mais là, ouais, Luffy perd une dent, parce que voilà, Sandy lui met un bon kick. Et ça finit donc sur... Sur... Donc... Luffy qui se relève. Luffy qui est KO. Non mais avant. Luffy qui est KO. Une amie qui met une claque à Sanji. Alors ça, pareil, c'est inédit. Parce que ça... Qui aurait cru qu'un jour, Sanji, elle mettrait une claque ? Mais sérieux, tu vois. Oui, voilà. Pas la claque comique. Ouais, c'est un peu comme Sanji. La moine qui le fait valser. Voilà, voilà. Non, non, non. Vraiment, une vraie claque... Poignante, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es genre... Une arme aux yeux, tout ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un père sans canard, là. Tu vois. Sanji, c'est son canard, clairement. Tu vois. C'est pour ça qu'elle a une arme aux yeux. Elle dit, merde. Qui aurait cru que je frapperais Sanji Kud... Enfin, qu'elle appelle Sanji Sama. Cette fois, elle l'appelle Sanji. L'or Sanji. Oui, encore Sanji Sama. Donc, Sanji Sama, oui. Excusez-nous, pauvre pirate, de vous avoir dérangé. Tu vois, le nargue. Puis comme elle dit, je m'en fous de ses raisons. Il a été trop loin dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Oui, mais... Que Luffy n'y croit pas. Ça ne m'étonne pas du mec, parce qu'elle arrive à comprendre les trucs. Mais qu'elle, elle y croit... J'ai pas l'impression... Non, j'ai pas l'impression qu'elle y croit, moi. Parce qu'elle le dit bien. Je m'en fous de ses raisons. Il a été trop loin. Oui, mais qu'elle y croit ou qu'elle y croit pas, moi, ça me dérange qu'elle soit à fond dans le truc comme ça. Faut un truc comme ça, tu vois. Parce que, bon, elle est quand même la première à avoir fait ce genre de truc, de retour à Long Park. Elle n'a pas été aussi loin. Bon, elle en a fait pas mal, quand même. Oui. Elle en a fait pas mal. Oui, je suis d'accord, mais elle n'en a pas fait autant. Elle devrait comprendre, pour clé à dans le jeu, pas juste qu'elle est au point, mais tu gifles. Au moins, voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle le voit. Mais là, elle a une gifle, elle le nard. T'as l'impression qu'elle est là à fond. Parce qu'elle le dit, elle le dit. Elle le dit, je m'en fous de tes raisons. T'as été trop loin, c'est clair. Je sais pas, moi, essaye de faire comprendre que tu vois qu'il y a un truc. Tu connais ce délire, là. T'es la première à leur avoir fait des trucs comme ça. C'est parce qu'elle dit qu'il a été trop loin. Voilà, elle n'accepte pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Le fait de le voir défoncer Luffy comme ça, bon, déjà, ça la choque. C'est ce que dire, parce qu'elle n'a pas été... Bon, de toute façon, elle n'a pas les moyens physiques de le faire. Surtout. Mais elle n'a quand même pas été aussi loin, même le délire d'Hussob qui ne voulait pas partir. Même Zorro, Zorro qu'elle avait repêché de l'eau. Oui, elle l'a repêché, et puis l'autre, elle s'est plantée là. Voilà, tu vois, il y avait quand même un délire de... Même s'il n'y avait pas des coups, la violence tout autour du truc, il y avait le fait que, voilà, elle leur disait partir. Et puis les mots aussi, les mots. Elle leur disait, j'ai rien à voir, et vous, nanani, nanana. Oui, mais elle est quand même dans le délire. C'est la première à... C'est le regard qui lui lance. Elle est quand même la première à avoir été dans le délire. Partez, j'ai rien à voir avec vous. De toute façon, c'est trop dangereux pour vous ici. Ouais, ouais, c'est aussi... C'est aussi qu'elle... Comment dire ? Elle n'avait pas passé autant de temps avec Luffy. Elle n'était pas sûre qu'elle puisse... Elle se disait qu'elle ne pouvait pas battre Arlong. Au final, pendant le combat, elle a vu qu'il y avait moyen, donc forcément, elle était contente, tu vois. Oui, mais elle est censée être... Voilà, c'était pas... C'était pas le... Moi, je suis un peu déçu d'elle. C'est ça, toi ? Moi, je ne suis pas du tout déçu. Oui, moi, je suis un peu déçu. Parce que moi, je me dis... C'est tout simplement qu'elle a été choquée par ce qui s'est passé. Elle s'est dit... Elle s'est dit... Elle s'est dit... Elle s'est dit qu'au bien même, il aurait des raisons. Là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin ce qu'il est en train de faire. T'as l'impression qu'elle ne prend pas le temps d'analyser la situation. Parce qu'il n'y a aucun moment où tu vois... Elle voit qu'il y a le délire où il le frappe. Est-ce qu'elle voit vraiment d'où il sort ? D'où il vient ? Est-ce qu'elle voit ce qui se passe derrière ? Le chariot avec... Oui, le chariot. Avec sa famille dedans. Est-ce qu'elle fait attention à ça ? Le bouffi fait attention, lui. Oui, de toute façon, lui, il s'est carrément accroché au truc. Évidemment qu'il les a vus. Donc, je le dis, je ne sais plus ce qu'il dit. Il dit, je pense que vous êtes ce que je crois que vous êtes, un truc comme ça. Enfin, en gros, vous êtes sa famille. Mais malgré tout, le mec, il dit « Oui, 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 ça va, misurement. » Il a un moment fou. Il s'en dit, on revient. Ça, c'est Luffy. Quoi ? Encore une fois, quand il a dit ça, j'ai fait « Sérieux, mais... Sérieux, Luffy ! » Ça, c'est Luffy. T'es sérieux ? Tu ne vois pas qu'il y a sa famille derrière ? Il s'en bat les couilles. T'as beau et n'importe qui, t'as beau et Dieu, il va te parler de la même façon. Il s'en bat les couilles. Non, ce n'est même pas question de ça qu'il leur parle mal à eux. Ça te mentir. Luffy, je veux dire, je veux dire qu'ils disent à Sandy, « Viens ! » Alors qu'ils voient très bien que Sandy est avec sa famille et qu'il est certainement en train de dealer avec une situation compliquée. T'as ce que je veux dire ? Et toi, t'arrives, tu t'accroches au sérieux ? Vas-y, viens. Mais ça, c'est pas étonnant de sa part. Mais bon, c'est pas ça, c'est bon. Voilà, c'est pas étonnant de sa part. Tu vois le truc, tu te dis, voilà, t'es dans le délire de... Tu restes con, quoi. Tu restes con. Mais Nami, non. Il va tomber ce qu'elle fera la semaine prochaine. Moi, je suis mitigé sur sa réaction. Moi, je pense que... Ou alors, sinon, elle a fait ça aussi pour que Sandy parte. Pour laisser... Pour que... De toute façon, elle était en train de crier, « Oui, c'est bon, t'as gagné, vas-y, pars. » De toute façon, on va partir. Oui, c'est peut-être justement qu'elle a compris que Sandy, il était dans une situation super compliquée. J'espère bien. Et que du coup, elle a vulgaré Sandy, « Allez, vas-y, tire-toi ! » Et moi, je reste avec Luffy, tu vois. J'espère bien. C'est peut-être ça aussi. Ça pourrait bien être ça. Mais si c'est pas ça, oui, c'est que tout simplement, elle a été... Elle a été choquée par le... Les propos et surtout les gestes. Oui. Et le regard, le regard. Surtout le regard. Ça, c'est ce qui la choquait le plus. C'est le regard qu'il a figé. Ah oui, là, ça... Son Sandy-kun, tu vois, qui lui lance un regard comme ça. Comment ça ? Ça sort d'où ? Toi, forcément, ça ne l'a choquée, ça. Elle a même tiré une tête, genre... Elle allait pleurer, tu vois, juste avec le regard. Enfin bref, l'important, c'était l'intégration Sanji bouffi. Et après, il y a du coup, on finit avec Sanji qui se barre dans le chariot. Oui. Et puis, ses frères qui... Ahaha ! Qui bouffent et tout. Yonji qui dit aussi qu'il a... Clairement qu'il a envie de baiser d'amis. Oui, quoi. Elle est trop chaude, c'est ton bon genre. Elle est trop chaude. Moi, j'aurais plutôt traduit, elle est ton bon. Non, je pense... Non, non. Parce qu'en anglais, ils disent « Fairy type », c'est du genre. Elle a le son chaud, quoi. Après, en français, ils ont vu un truc qui se rapporte à la chaleur. Ah oui, ok. Ils ont pas cherché bien. C'est juste que voilà, il a vu la gifle qu'elle a mise à Sanji, il a dit « putain, il a du tempérament, quoi. » Ça, c'est mon type. Il a baisé. Oui, pour ça. Il a échappé. C'est logique, ses d'amis. Encore une fois, qu'il ne veut pas baiser d'amis. Il y a même des gens du monde réel qui se tapent des cosplays de Nami. Des cosplays ou même des dessins. Genre, on voit là, c'est « putain, qu'est-ce que tu veux que je t'a dis, ça, il y en a ? » Il a des mêmes tailles de Nami. Ah, ça va. Je te dis, il faut faire un petit tour sur DeviantArt, je vois des mecs qui se dessinent carrément à côté de Nami en train de faire des trucs seuls. « Putain, c'est quoi de votre vie ? » Bref. Oudat a dessiné un fantasme ambulaire. Un fantasme qui en a retaqué dans son trou. Son objectif, je l'ai dit. Il veut que son univers soit le monde parfait. Donc, au moins, il n'y a pas de lé dents. Les mecs sont balèzes. Ou alors, il y en a, c'est des méchantes. Voilà. Et encore. Il doit peut-être aller brûler... Brûler Big Mom. Voilà, certaines filles de la famille Big Mom et Big Mom. Puis, au début, il y avait l'autre, Alpida. Oufi. Oui, mais après, elle est de nulle une. Elle a mangé du foyer. Elle a... Bon, elle compte plus. Je le ferai. C'est tombé après. Et si là, on la revoit, elle... Elle sera un mec baguant. Je ne sais pas quoi. Bon, bref. Voilà. Et puis, du coup, à la fin, on finit avec Oufi qui dit qu'il va rester ici, qui ne bougera pas, qu'il ne partira pas parce qu'il reprend connaissance, quand même. Et il dit qu'il ne partira pas. Il crée ça à Sandy en disant qu'il va faire une grève de la faim, que si Sandy ne vient pas le nourrir, il va crever ici. Voilà. Il y a des trucs qui sont exprès faits pour le toucher en plein cœur. Parce que, Sandy, il sait très bien, c'est quoi le délire de la famine, quoi. Il a baissé mon air de fin des nuances, c'est pas son truc. Ça le touche. Il y a bien un moment où il va venir... Quand il entend son capitaine dire ça, il dit, putain, malade. Et puis, du coup, c'est ça, il y a Sandy en sanglot. Sandy qui plaire pendant qu'il y a ses plus frères qui sont là. Il y a encore le moment où il se remémore les moments où les autres ne le fera plus dans la cuisine. Don't be this. Bah oui, parce qu'il se dit, au final, les Mugiwaras, c'est comme ma nouvelle famille. Et c'est lui son vrai frangin, là, contrairement à ces enculés. Exactement. Exactement, c'est ça. Et là, puis à la fin, le truc qui m'a déchiré le cœur quand Luffy lui dit je peux pas, enfin, je pourrais pas devenir le Seigneur des Pirates sans toi. J'ai besoin de toi pour devenir le Seigneur des Pirates. Best Buddy, quoi. Best Buddy. Bro, bro. Oui, c'est clair. Non, mais là, t'as plus tout droit dans les sentiments. Je dis, Merde, merde, Luffy, quoi. Tu vois, le mec qui a évolué, quoi. Mais il tient, c'est Nakama, quoi, tout simplement. C'est bien. Putain, on peut ses deux ans à s'entraîner et à vouloir retrouver ses potes et arriver là, l'autre, il part comme ça et on peut faire tout ça pour rien, merde. Oui. Là, malheureusement, Sandy, il est piégé. Il peut pas, pour l'instant, il peut rien faire. Il sait pas, il pense à qu'il pleure. Mais est-ce que oui, au fond de lui, il est déchiré, Sandy, déchiré d'avoir à faire tout ça. C'est pour ça que je veux quand même, dans le prochain chapitre, je veux voir quand même la discussion entre Luffy et Nami, voir qu'est-ce qu'ils vont se dire, après ce qui vient de se passer. C'est vrai que ça m'intrigue. Est-ce que Luffy va vraiment rester là avant de ne pas bouger ? Je m'étonnerai pas lui. Ouais, mais, justement, ça ne m'étonnerait pas lui, mais la libération de Sandy, ça se passe comment s'il ne bouge pas ? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que Sandy, il ne va pas être libéré, j'ai envie de dire, sous l'impulsion de Luffy. Sanji, il faut bien qu'il aide. Et pourquoi ? Eux, ils vont bien arriver au mariage, ils vont bien arriver à la Tea Party. Oui, mais pourquoi il n'y aurait pas, admettons, que Luffy, tu vas me dire qu'ils ne vont pas aller à la Tea Party ? Peut-être pas. Qu'est-ce qu'on en sait ? et qu'il nous dit, c'est le chocant. Et qu'il nous dit, par exemple, que Sanji, à la Tea Party, pas forcément, mais que peu importe, qu'il y ait, par exemple, qu'à la Tea Party, il y ait des invités qui connaissent Luffy, genre, J-B, et que du coup, Crocodile, et qu'eux, ils viennent à Luffy, en sachant qu'il est là, et qu'ils lui disent, ouais, Mugiwara, il se passe ceci, il se passe cela, là, Black, enfin, Kuroashi, Sanji, et sur le point de se marier avec la fille Big Mom, et tout ça, si tu veux qu'on s'allie, qu'on fasse quelque chose maintenant, pour le sortir de là, c'est maintenant. Surtout qu'à la Tea Party, on a vu ce qui s'est passé, Sanji, il a apparemment, il a des brasses explosifs, on menace sa famille, il est lié sous la contrainte, il y a Zef qui est retenu, il y a Zef qui est là. Alors retenu, on ne sait pas s'il est retenu, il est toujours à Barathe, en termes de sa vie, oui, mais ça se trouve qu'il est là. Ça se trouve aussi qu'il est là. Putain, mais moi, je ne pense pas qu'il est là. Je ne pense pas, mais ça serait cool de le voir. Oui, c'est sûr, mais moi, je pense qu'il est encore à Barathe, avec si je ne sais plus tout, et qu'il a menacé sur lui, qu'il y a des alliés de Big Mom qui ne sont pas loin, et du coup, moi, ce que je verrais plus, des alliés, ou même des distanciers qui sont là-bas, c'est-à-dire ? Oui, et du coup, il peut aller à Brick, un couteau, lui, il transperce la gorge, comme ça, ça. Mais du coup, moi, ce que je verrais plus, c'est qu'il y ait, et du coup, il y ait un des invités qui disent, il faut absolument qu'on, comment dire, qu'on libère Sandy, mais comment dire, qu'on lui retire ses menottes, et puis qu'on protège Barati. Parce qu'il y a qui nous dit que justement, les alliés de Luffy qui vont être là à la Tea Party, ils ne vont pas dire qu'on envoie des hommes là-bas à Barati, justement, pour protéger le Barati en cas d'attaque. Mais ça fait combien de temps, ce truc ? Il y a des gens à Barati. Non, mais ce n'est pas envoyer des gens à Barati, mais ça se trouve qu'ils ont des gens pas loin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se trouve qu'ils ont des alliés pas loin ou un truc comme ça, tu vois ? Il pourrait très bien la jouer comme ça. Et à partir de là, parce que sinon, Zef, je ne vois pas comment le protéger à ce tarif-là, c'est terminé pour lui, tu vois ? S'il n'y a pas des gens sur place qui peuvent le protéger et dire on envoie des hommes là-bas à Denvenuji et à les protéger Barati, alors comment on fait pour protéger ? Dans les alliés de Luffy qu'on a potentiellement déjà vus et qui pourraient être ici, il y a des personnes qui sont capables de protéger d'une menace comme celle de Big Mom. En scène de Big Mom, après, ce n'est pas Big Mom et puis c'est... Ce n'est pas elle qui va envoyer ses commandants. C'est commandant en chef ou même son armée, proche. Oui, je sais bien. Là, ce serait vraiment des acolytes qui sont... Enfin, des acolytes et des pirates petite classe du côté d'East Blue et tout ça. Donc, tu vois ce que je veux dire, ce ne serait pas vraiment l'équipage de Big Mom. Ah, mais ce n'est pas des tonkers. Oui, mais après, ce n'est pas des tonkers non plus les alliés de Luffy, tu vois ? Non, mais tout dépend qu'il y a là-bas. Ah oui, là-bas. Tout dépend qu'il y a. Oui, ça, c'est sûr que c'est à voir. Parce que si c'est des gens de Big Mom qui sont pas loin de Zef et qu'arrivés là, c'est Crocodile qui vient lui dire « Hop, je vais le protéger. » Il dit « Non, t'es gentil, mais je ne veux pas te donner. » « T'es Crocodile, t'es gentil. » « Non, mais pas Crocodile. » Mais il y a qui, alors ? En plus de ça, Crocodile, il est trop solo. Oui, mais il y a qui, alors ? Il y a trop solo. Là, il y aura qui potentiellement ? Parce que tous ses alliés là, ça flotte. Je ne sais pas. Toutes ses flottes, ils ne sont pas là. Je ne sais pas, mais après, ça, c'est mon hypothèse. Mais dans tous les cas, il va bien falloir trouver un moyen de protéger Zef. Ça, c'est obligé. Sinon, comment on fait ? Il est mort, alors. C'est fini. Il va falloir passer un marché ou faire un truc là. Et Ophi, il ne peut pas rester à l'extérieur comme ça. Oui, c'est pour ça que là, on en arrive au moment où du coup, si vraiment, il se passait tout ça avec des gens qui viennent carrément parler à Ophi et qui lui disent « Alors, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. » Je ne pense même pas que ce sont des gens qui vont venir lui parler. Je pense que ça va être... Ben, la carotte et le chopper. On dirait que de là-bas, ils sont sortis dans un miroir, ils sont retrouvés dans le château et ils envoient un message. Je ne sais pas s'ils vont trouver un miroir comme ça. Des trucs comme ça. Parce qu'en plus, il y a encore Brooke et Pedro qui se dirigent là-bas. Tu vois, tu vois, non, je pense pas. Perso, je pense pas. Parce que moi, je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un va sortir. Moi, je pense que Calotte et Chopper, ils vont... Comment dire ? Ils vont dépasser... Au départ, ils vont juste observer, c'est sûr. Ils vont observer, ils ne vont rien faire de plus. Voilà, c'est ça. Mais après, au bout d'un moment, ils sortent du château pour aller voir Luffy et lui dire « Hop ! » Non, non, ils vont pas sortir. Ils vont pas sortir et revenir dans le château. Comment ils feraient pour parler avec lui, alors ? À travers les miroirs. Ils ont bien réussi à communiquer avec Nami grâce à un miroir, non ? Mais du coup, s'ils sont toujours... Il est pas cassé du coup le miroir. Oui, mais maintenant, il est cassé. S'il y a moyen de retrouver un autre ou un truc réfléchissant, je sais pas. C'est le meilleur moyen pour communiquer avec quelqu'un qui est à l'intérieur pour l'instant. Ils ont pas de Tendemouchi, ils ont rien d'autre pour communiquer. Pour l'instant, ils ont plus de miroir, donc c'est mal barré. Pour l'instant. Moi, à mon avis, déjà, Luffy va rester un bon moment dehors. Déjà, il faut qu'il récupère. Parce que bon, après, c'est comme tous les... Oui, déjà, il faut qu'il récupère, puis au bout d'un moment, c'est comme tous les arcs. Tu mets Luffy de côté. Oui, il faut le temps qu'il revienne après. Tu mets Luffy de côté pour qu'il arrive à la fin en mode héros, trouble fête. Voilà, voilà. Donc, à mon avis, il va rester un bon moment dehors à faire l'enfant assis comme ça, greffe de la faim, le mec qui a super faim mais qui ne veut rien bouffer. C'est ce qu'il dit. En plus, il a besoin de bouffer pour récupérer son énergie. Donc, ça passe comme on sait. Voilà. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir. Peut-être même, peut-être même ce qui pourrait se passer, comme il a fait cet appel-là à Luffy, peut-être que du coup, il y a quelqu'un qui va venir vraiment voir Luffy, comme j'ai dit dans mon hypothèse, qui, je ne sais pas, ça, c'est le point d'interrogation, et qui viendrait justement avec des trucs que Sanji aurait fait commission. Je ramène ça à Luffy dehors. Et que du coup, il dirait, oui, c'est Sanji-kun qui m'a dit de te ramener ça et tout ça parce qu'apparemment, tu fais une greffe de la faim, la maïana. Alors apparemment, il a débracelé parce qu'il a des problèmes pas assez explosifs ce qui fait qu'il ne pourrait plus cuisiner et puis la Luffy ferait parce qu'il ne lui ferait plus de plainte, tu vois. Et qui lui expliquerait pour la situation, les frères, la famille, Zef, tout ça, et qui lui dirait là, il est main et pied liée, quoi, il ne peut rien faire. C'était pour ça qu'il vous a repoussé, il ne peut rien faire. Est-ce que dire et que du coup, c'est à partir de là que Luffy déciderait après avoir bien bouffé, de lancer l'offensive, la contre-attaque et tout et de rejoindre Chopper, Carrot, Brook, Pedro dans le château, quoi. Bon, Brook et Pedro arrivent un peu plus tard, je ne sais pas, mais voilà. Peut-être un truc comme ça et puis après, une fois dans les petits parties, Luffy devra foutre le bordel, libérer Sanji de ses bracelets ou peut-être pas le libérer, mais parce que c'est ça, parce que le truc, c'est que Sanji, ça va être compliqué. Le truc, c'est que Sanji, ce n'est pas Robin, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Sanji, là, il est en mode je fracasse la tête de mon fille et que c'est sûr et certain que Sanji va, dès le départ, ça, je savais que ça ne serait pas comme Robin où Sanji est sauvé par Luffy, parce que Woda, il a... Il ne peut pas prendre Sanji et partir comme ça. Ben non, déjà, ce n'est pas possible et en plus de ça, là, Woda, il a introduit un peu une notion de... Tu sais, avec Robin, il y avait un côté galanterie face à vis-à-vis d'elle. Un côté, nous les hommes, tu vois, Luffy, Zoro, Sanji, même Wissop, d'ailleurs, même Frankie, d'ailleurs, tu vois, ils l'avaient tous, entre guillemets, protégé. Ils avaient tous dit qu'il faut protéger Robin, tu vois, ce que je veux dire. Voilà, parce que c'est la femme qui, malgré sa force et tout, parce que c'est un personnage fort, toi, Robin, peut aussi être faible, surtout face au gars du CP9, et tout ça, le traumatisme, et tout ça, elle était complètement faible, il y a Slobine, tu vois. Là, c'est pas la même chose, on se retrouve face à Sanji, tu vois, c'est Sanji, tu vois, c'est le mec. Il faut qu'il se démerde un peu lui-même aussi, pendant l'arc, il faut qu'il sauve, entre guillemets, lui-même. Bien sûr, qu'il va falloir que Luffy, et que Luffy, et puis le reste de l'équipage, ils jouent un rôle dans sa libération, et puis que tout ça, tout ça, tout ça. Et à mon avis, Luffy va devoir battre contre Ichiji. Ichiji qui est bien calme. C'est le boss, c'est le boss, Luffy va se battre contre lui. Chaque fois, je le vois, c'est celui qui reste le plus qu'un, pendant que les autres couillons, ils font les sangles. Parce que c'est le plus fort. Oui, il va envoyer du lourd. Ah oui, c'est le plus fort, il va se battre contre Luffy. Et puis Sanji va régler ses côtes avec Niji. Pour moi, c'est réglé. Reste à voir qu'il va poutrer le père aussi. Le père a un peu emporté les bidons. Ah non, je pense que Sanji va quand même. Où ça arrive. Bon, bref. Et du coup, moi, je pense que je vois ça comme ça. Là, Sanji va devoir s'en tirer tout seul. Il va falloir. Il y a aussi un mec qui n'est pas mort. Qui doit revenir en haut de l'autre, c'est Beckham. Il est aussi. Parce que l'un de l'autre, à quel moment il revient. Parce que bon, il n'y a pas me dire qu'il a juste servi, il a juste les amener. il est valide. Il connaît, tu vois, il connaît l'île par cœur, il connaît le château. Il va bien falloir qu'il se serve à quelque chose. Il a dû être sauvé par les hommes poissons aussi. eux, je ne sais pas quand ils vont surgir. Il faut qu'à un moment, ils soient en interaction avec ces mecs. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Tant de questions. Beaucoup d'hypothèses possibles. Là, j'ai envie de dire que pour les prochaines semaines, ce que j'attends de voir, c'est qu'est-ce que va dire Nami à Luffy dans le chapitre suivant. Voir un peu ce qu'elle en pense, du coup, concrètement. Est-ce qu'elle a giflé samedi et puis tout ce qu'elle lui a dit. s'il dégage, on s'en fiche. Est-ce qu'elle a dit ça juste pour que Sanji parte parce qu'elle a voulu, en gros, rentrer dans le jeu ? Est-ce qu'il y a pour, face à la famille, dire voilà, je fais genre, on brise les liens avec lui, comme ça, il va avec eux et on n'en parle plus. Au point où même Sanji y croit. Au final, il y a la claque d'amis et tout, il y a cru. Il a été choqué par ça, lui aussi. De choqué. De choqué. Pas choqué, mais je veux dire, triste. Il est attristé. Attristé que c'est un ami de Swan, le gif. Sérieusement, comme on l'a dit, c'est du sérieux. C'est vis-à-vis de ses actions, c'est logique. Voilà. Parce que si après ça, il est choqué, putain, t'es quand même con. Non, mais je veux dire, voilà, il est attristé par le gif, tu veux dire, t'en arrivais là. Ou est-ce qu'elle a fait ça, vraiment, parce que, oui, parce que, d'une certaine façon, elle est déçue de Sanji, elle se dit, il a été trop loin, quand bien même, il aurait vraiment un gros problème par rapport à toute la situation. C'est vrai que même ça, quand même, ça me paraît un peu, c'est vrai que ça me paraît un peu gros, quand même. Tiens, parce que, même si, je suis d'accord avec toi, même s'il n'y a pas que L4, j'ai sorti le truc, tu es toujours, partez, j'ai rien à voir avec vous, voilà. Après, t'as encore Robin qui a fait le même truc. Au bout de l'un, tu vas me dire qu'il y a un autre membre de l'équipe A qui fait le même truc. et puis, tu tombes dans le panneau encore. Nami, Nami, oh. La deuxième plus intelligente du groupe était là, arrête, tu es un white chopper. Ouais, non, c'est vrai. Je suis déçu parce que c'est quand même elle qui a commencé le délire de partir, j'ai rien à voir avec vous. Mais là, c'est fait rare, que Robin fasse le truc après et que maintenant, Sandy fasse le truc et qu'elle tombe dans le panneau. C'est pas vrai. Elle tombe dans le panneau, après, c'est comme ce que je lui dis, elle n'est pas vraiment... À aucun moment, elle tombe dans le panneau, elle lui dit bien. Elle lui dit même s'il a dit que c'est raison, il va trop loin. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas compris qu'il avait un problème. C'est ça, c'est le truc sur lequel il faut insister. Je vais attendre voir qu'est-ce qu'elle dit. Après, là où du coup je peux te rejoindre, c'est qu'on peut être déçu si tu veux qu'elle n'essaye pas d'être compréhensif avec lui. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est-à-dire que tu es consciente qu'il y a un problème mais genre « Ouais, fuck, t'as été trop... » C'est vrai que là, tu t'abandonnes Sandy un peu là quand même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que voilà, comme il a une réaction violente, alors toi, tu décides de l'abandonner alors que tu vois clairement qu'il a un problème. C'est vrai que c'est un souci. Ça j'entourne. C'est vrai que je préférerais qu'elle dise, j'ai compris, il a un souci. Là, Sandy, il n'aurait jamais fait ça. Donc il doit vraiment avoir un problème. Donc je suis rentré dans le jeu. J'ai dit « Bon, allez, vas-y, dégage avec ta famille comme ils étaient là et tout ça avec toi. En plus, je ne sais pas comment ça aurait tourné si j'étais rentré dans ton jeu à toi. Je ne sais pas comment ça aurait tourné. Donc, j'ai brisé faussement brisé les liens avec Sanji pour que sa famille y croit et que même lui y croit. Comme ça, nous, on reste ici et on pense à la suite. Je préférerais qu'elle dise ça parce que là, on aurait rendu le droit à une amie plus intelligente. Parce que de toute façon, si c'est ça, bien joué parce que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que là, c'était chou. j'ai l'impression que ça ne fera pas ça. Après, oui, c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'elle a été trop choquée par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit, le regard qu'il lui a lancé. Et que ça, c'est celle-là. Voilà. Elle a pensé à tous les petits gâteaux qu'elle aurait plus. Elle a pensé elle a dit merde, je vais te faire foutre t'enculé. Le petit jus de mandarine. Voilà. Donc, elle a dit c'est une des deux possibilités. C'est sûr que je préférerais la première. Donc, en tout cas, très bon chapitre. C'était un chapitre poignant. Ça, oui, c'était poignant. Oui, c'était un chapitre poignant. Là, j'ai dit merde. Là, j'ai mes deux gars sûr qui sont en train de se taper. Luffy et Sanji c'est mes deux membres préférés de l'équipage. Sanji en train de chialer comme ça, il a craqué. Ça fait un lit de merde à côté. En plus, Sanji, c'est pas du genre à pleurer facilement. S'il pleure, c'est vraiment qu'il y a une grosse raison. Donc là, le voir pleurer comme ça, tu vois, Zoro et Sanji, ils sont même lui. Voilà, Zoro, il a pleuré qu'une fois. Ça se fait face à Nioh. Et puis, il a dit qu'il était petit. Oui, mais là, je compte pas, ils ont tous pleuré quand il était petit. Mais Sanji, non, le voir craqué là, je crois qu'il avait aussi pleuré pour le mairie. Je ne sais plus. Non, pour le mairie, il n'a pas pleuré. Il a vu juste les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, en tout cas. Zoro, il ne les avait pas, je me rappelle. Zoro, il avait juste l'air triste. Tristé, il n'avait pas de larmes. Alors que Sanji, lui, il avait vite fait. Et donc, il n'avait même pas les larmes aux yeux, je confonds. Celui qui avait les larmes aux yeux, c'était Robin. Elle avait les larmes aux yeux. Sanji, lui, putain, tu confonds Sanji et Robin ? Non, c'est parce que j'avais l'image de toi des yeux embués, si tu veux. Mais c'était Robin qui avait les yeux embués. Sanji, on ne voyait pas ses yeux avec sa mèche. C'est-à-dire, il avait son oeil caché par sa mèche, du coup, on ne voyait pas. Il avait peut-être des larmes aux yeux, du coup. Il avait l'autre oeil, alors. Non, mais on avait le côté avec la mèche, tu vois. On avait le côté où son oeil est caché, tu vois. Donc, ça se trouve qu'il était, ça se trouve qu'il a pleuré, tu vois. Voilà. Il allumait sa clope. Je ne sais rien, comment il a pleuré, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle absolument plus. Honneur Zef. Ouais, c'est ça. Zef. C'est ça, le moment où il quitte le barat. c'est ça. Voilà. Comment il a fait pour oublier celui-là ? Tu vois, tu vois, il faut vraiment des grosses raisons pour pleurer. Donc là, c'est une grosse raison. Il a cassé la gueule de Luffy. En plus de ça, Luffy, il lui dit des choses qui sont... C'est ça, il sert à... Ça va me frapper aussi fort, c'est pas moi qui ressentait la douleur. Merde. C'est ça. Merde. C'est ça. C'est son frère, c'est vrai. C'est ça. Je suis franchement. À côté des trois autres couillons qu'il sont en train de rigoler à côté. Alors que l'autre, à côté, il dit il était le meilleur cuisinier de tous les temps. Premier à voir cru dans son rêve. Il s'est en train de rigoler à côté. Oui, oui, oui. Il s'est en train de lui taper sur les volets. Vraiment qu'il se fasse casser la bouche. Ah oui, oui, oui. Il est vraiment le temps qu'il se fasse. Mandela, Yonji, il s'est déjà fait casser la gueule. Oui, oui. Yonji, on s'en fout de lui. Surtout c'est Nidji. C'est Nidji que je veux qu'il se fasse des fous. C'est tout. Mais bon, de toute façon, c'est Sanji vs Yonji, c'est annoncé, c'est une évidence. Sanji vs Yonji, obligé. Et Ichi-ji, ce sera pour Luffy. Et Ichi dit, lui, tu vois, il y a le vis. Il y a le vis. Il est calme. Ichi-ji, il va être trop chaud. Il va être trop chaud. Il va être trop chaud. Sanji aura déjà assez à faire d'un frère. On a choqué un peu Nidji et lui montré qu'il est capable de le battre. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y en a, ils sont dans une optique. Oui, je veux que Sanji se batte contre tous ses frères en même temps. Arrêtez d'appuyer aussi. Un contre trois. Un contre quatre. Oui, parce que Sanji vous allez voir qu'il est plus fort que dans... Il y en a, ils sont vraiment dans ce qu'on prend des démos de noir. Ils sont malades. Il faut se calmer. Non, mais sérieusement. Il y a des niveaux de puissance encore, tu vois. Sinon, c'est pas marrant, merde. Oui, qu'on en arrive à un moment où nous... Sinon, les oreilles sont tous poudrés. Ah non, parce qu'il peut pas. Il est retenu. Justement, c'est ça le délire qu'ils disent. C'est que genre là, il ne fait rien parce qu'il est retenu par toutes les menaces. Mais que le jour où les menaces seront mises de côté, que Sef sera protégé et qu'il aura pu ses bracelets. Et qu'en plus, il y aura Luffy et tout qui seront là et puis qui seront là pour lui dire « Allez, vas-y, on se dire » et tout. Ce qu'ils veulent c'est qu'à ce moment-là Sanji se tape contre tous ses frères. Vous avez vu ça jamais de la vie. Si je sais pas, ce sera contre Didi et Etiji contre Luffy parce que Luffy veut bien qu'il ait un boss dans cet arc. Et ce sera pas Big Mom. Et son père, je sais pas qui va lui pousserait la gueule mais il faudra que ça arrive. Il mérite. Peut-être un des membres qui est un des invités de la Tea Party. Il n'y a aucune connexion avec eux. Oui, mais c'est vraiment le truc avec Sanji qui fait mais selon ce qui va se passer, on sait pas. Tu vois, si Sanji se tape contre Niji et que pendant ce temps-là Yungi il fait un truc de salaud. Judge, lui, il va se repoutrer en deux-deux. Donc Sanji il peut très bien se le taper lui avant de se taper Jiji. Il peut à l'entrée et puis voilà. Ce vieux mec avec cette technologie. Oui, c'est vrai. Ah bah lui, il n'a pas des gènes modifiés par Fruity Béman. Ah bah non, non lui. Et d'ailleurs, il y a un squelette en Adamantia. Il n'a pas tout ça lui. un charlatan. Enfin bon, voilà, c'était le chapitre 844 qui était très bon et on attend le prochain chapitre parce que ça promet du lourd. Ah, pas du lourd mais des grosses discussions en tout cas. Des grosses discussions et peut-être même les premiers invités de la Tea Party qu'on va commencer à percevoir. Donc, c'est du lourd. Voilà. Tchuss. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501